Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser le calendrier de la rentrée académique. Le Président de la République tient à l'harmonisation du calendrier académique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper cette tendance à l'anarchie ou des établissements fixent de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique, notamment la date de la rentrée. Cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation, la préparation des étudiants ainsi que celle de leurs parents. Pareille situation ne peut donc être tolérée. Il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement les calendriers fixés par les autorités compétentes. La rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et de favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants, tant au niveau national qu'au niveau international, a martelé le Président de la République. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a donc été instruite à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation car il y a lieu de rappeler fermement à chaque établissement l'obligation de se conformer aux directives officielles. Par ailleurs, le Président de la République a insisté sur des sanctions strictes qui devront être appliquées à l'encontre des institutions qui persisteraient à se soustraire de cette mesure. Il attend un rapport sur l'exécution de cette instruction avant la prochaine rentrée académique. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première Ministre-Chef du gouvernement a commencé d'abord par saluer la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats du sous-secteur de l'éducation qui balise la voie à une rentrée scolaire appusée. Elle a rassuré que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer progressivement les revenus des enseignants. Toutes les organisations syndicales ont été remerciées pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants. Elle a promis pour sa part que le gouvernement maintiendra ces climats de dialogue. Changeant de chapitre, la Première Ministre est revenue sur la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux en vue de la structuration du nouveau système productif national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République est résolument engagé dans des réformes structurelles à l'effet d'assurer la diversification de l'économie nationale, gage de la stabilisation du cadre macroéconomique et du renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes. Cette question a fait l'objet des discussions de la réunion du comité des conjonctures économiques qu'elle préside chaque mercredi et qui s'est penchée entre autres sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités techniques managériales et financières des opérateurs économiques nationaux en vue de la création d'une bourgeoisie nationale d'affaires et d'une véritable classe moyenne congolaise. La Première Ministre a aussi rappelé la décision du Conseil de Ministres obtenue le vendredi 11 août 2023 relative à l'activation du programme de promotion des produits et des services du label République démocratique du Congo pro-label RDC en tant qu'instrument de politique économique et commerciale du pays. Les dispositifs de ce programme innovant ont pour but d'assurer la diversification contrôlée de l'économie nationale grâce à la relance du secteur productif national et la montée en puissance de produits locaux ou des produits Médine RDC. A cet effet, elle a invité les ministres sectoriels concernés à examiner avec les groupes des chercheurs indépendants et a soumis ce programme au gouvernement les dispositions pratiques en vue de sa mise en œuvre effective. Sur un autre chapitre, la Première Ministre a rappelé la nécessité de moderniser des marchés dans les grandes agglomérations du pays. A la suite de l'incendie survenu au marché des libertés de Massinac-Inchassa le 25 août dernier, elle a présidé à ses propos le lundi une séance de travail avec les délégués des commerçants victimes de l'accident, les membres du gouvernement concernés ainsi que les autorités provinciales de la ville. La Première Ministre a annoncé qu'une commission ad hoc sera convoquée dans les tout prochains jours pour examiner plus structurellement la problématique du relèvement de marché aux standards requis. Sur un autre volet, la Première Ministre a évoqué les dossiers des obsèques de M. Hassani Wallace-Inchassa M. Emmanuel, connu comme concepteur de premières armoiries de la République démocratique du Congo en 1961. Elle a souligné qu'au delà des funérailles d'Ina à lui offrir, il mérite une décoration à titre posthune pour son œuvre d'esprit qui symbolise la République démocratique du Congo. Avant de boucler son propos, la Première Ministre a annoncé l'organisation prochaine pour la toute première fois dans notre histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, d'une compétition donc à l'échelle continentale. Il s'agit de la Coupe d'Afrique Handball Senior Féminin qui est Kinshasa à Queira du 27 novembre au 7 décembre 2024, Handball Senior Dame plus tôt. Une autre grande compétition de boxe est projetée et les ministres de sport ont été chargés de suivre de près toutes ces questions d'organisation. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme. La semaine qui se termine a été marquée par quelques faits, notamment des réactions mitigées quant à l'appel au dialogue national par certains acteurs politiques, met souhait de plus forte cohésion nationale face à l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, le préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025 prévu le 2 août prochain et les voeux des populations des provinces du Quilou, du Nord ou Bangui de voir s'organiser les élections des députés et sénateurs ainsi que celles des gouverneurs de province par la Commission électorale nationale indépendante au fin d'avoir des représentants bénéficiant de la confiance de leurs électeurs. Au chapitre politique, le vice-ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières, a fait état des troubles à l'ordre public observé dans la ville de Lumumbashi, ce qui l'a amené à rappeler aux dirigeants de partis politiques les devoirs qui leur encombent d'assurer une éducation civique conséquente à leurs militants. Dans les mêmes chapitres, il a rappelé au Conseil la problématique liée au cadre de travail et la prise en charge de 915 conseils communaux à travers la République ainsi que l'organisation des élections de maires et bourgomestres. Des solutions du gouvernement sont en vue sous sa supervision. Par ailleurs, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de l'adoption du plan de lutte contre les embouteillages, la criminalité et l'incivisme de motocyclistes au cours de la réunion de commandement de la police nationale congolaise que le vice-premier ministre a présidé les 29 août 2024. Kinshasa est prise comme phase pilote pour la mise en œuvre de cette initiative qui vise à fluidifier le trafic dans nos villes. Il a par la suite brièvement brossé la situation sécuritaire dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a présenté quant à lui la situation opérationnelle qui reste dominée par la situation dans l'est de la RDC. En présentant les éléments liés à cette situation, il a mis en exergue quelques faits saillants dominants sur l'ensemble du pays, principalement au nord et au sud de Kivu. Le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation dans les autres provinces, notamment dans le Grand Bandundu, avec quelques incursions des mobondos, ainsi que la réaction irréservée par nos forces de défense et de sécurité. Aulalaba, il a évoqué les événements de l'Uilou. Une société minière a requis des éléments de l'armée pour faire partir ces quelques exploitants illégaux de leur site, ce qui a conduit à des échaufferés, qui a conduit à la mort de deux compatriotes et occasionné plusieurs blessés. Le vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale, envisage d'y dépêcher une mission pour procéder à l'identification des sites miniers qui ont véritablement besoin d'être sécurisés par de forces armées. Le vice-premier ministre, au cours de la quatrième semaine du mois d'août, sous-examen, a été marqué par le maintien de la stabilité sur le principal marché des prix de biens et services. En effet, l'inflation a ralenti, se situant à 0,147% contre 0,176% la semaine précédente. En ce qui concerne le taux d'échange au 23 août 2024, le franc congolais s'est apprécié à 1,70% en rythme hebdomadaire, situant les taux à 2 795 francs congolais, le dollar américain, sur le marché interbancaire. Au parallèle, le taux s'est établi à 2 870,32 francs congolais, enregistrant une dépréciation d'1% par rapport à la semaine précédente. Quant à la croissance économique, les projections indiquent un taux de croissance de 4,7% en 2024, soutenu principalement par les secteurs miniers. Considérant les facteurs de risques externes et internes, elle a recommandé la poursuite et la coordination des politiques monétaires et budgétaires dans le but de réduire progressivement les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur le taux d'échange et l'inflation, le maintien d'une rugueur budgétaire favorisant l'accumulation de marges de trésorerie, la mise en œuvre de mesures des dédollarisations visant à stimuler la préférence pour la monnaie nationale et la mise en œuvre des actions de politique sectorielle pouvant soutenir la diversification de l'économie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information rélevante du secteur de la justice. Prenant la parole au nom du ministre de la Justice, du ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, les ministres de la Communication et Média ont présenté au Conseil une note d'information portant sur les enjeux du contentieux international, l'ouverture de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour des États de la Communauté de l'Afrique de l'Est le 26 septembre prochain. Il a commencé par dresser un état des lieux global avant de préconiser de pistes des solutions assorties de propositions de mesures concrètes dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre, lesquelles doivent garantir une nouvelle impulsion dans la gestion du contentieux international. C'est à ce titre que le vice-ministre en charge du contentieux international, justement, a effectué sur ordre de la première ministre une série des missions à Paris, Bruxelles, Arusha et Washington, lesquelles commencent déjà à donner des résultats par la programmation de l'examen de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda en audience publique de la Cour de justice de l'Eastern African Community, l'audience étant prévue le 26 septembre 2024. Toute cette action s'inscrit dans l'optique du président de la République qui a conçu, entre autres, le front judiciaire international pour s'assurer de la défense, de la souveraineté, de l'intégrité de notre territoire, de ses intérêts économiques, ainsi que la bataille pour obtenir réparation pour tous les préjudices causés du fait de cette guerre. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Mesures conservatoires à prendre dans les zones occupées par les groupes armés et les M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé les conseils d'une série de mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les zones occupées par les groupes armés et le mouvement terroriste M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil les dites mesures s'ébasant sur les dispositions de la loi numéro 73021 du 20 juillet 1973, portant régime général de biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié complété par la loi numéro 80008 du 18 juillet 1980. Elle a précisé que la mesure proposée vise à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de la propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres, protéger les patrimoines immobiliers de l'État dans les zones sous occupation, protéger les patrimoines foncés immobiliers des particuliers des populations rurales et communautés locales en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir le droit régulièrement acquis et enregistré contre toute forme d'expoliation, sursoir à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher de mettre les fonds en valeur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Visite du staff du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a porté à la connaissance des membres du Conseil. La visite prochaine du staff du Fonds monétaire international attendue dans le cadre des discussions pour le nouveau programme soutenu par la facilité élargie des crédits et d'un programme au titre de facilité pour la résilience et la durabilité RST. Il a indiqué qu'à travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison de 1,5 milliard sur 3 ans au titre de la facilité élargie des crédits et 1 milliard de dollars pour la RST. La mobilisation de la RST reste tributaire de l'existence préalable d'un programme, en l'occurrence de programmes de facilité élargie de crédit. Ainsi, une mission de l'équipe RDC du Fonds séjournera à Kinshasa du 5 au 1er septembre 2024 pour collecter les données nécessaires à la négociation de ces deux programmes qui pourraient intervenir au mois de novembre prochain, immédiatement après les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Pour ce faire, le ministre a sollicité la disponibilité et l'implication des membres du gouvernement concerné pour les discussions avec la dite mission. Le Conseil a pris acte de sa note. Sur le point de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévoyance sociale a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Il a présenté aux membres du gouvernement la note d'information sur la situation épidémiologique. Il s'agit principalement de l'épidémie de Nukepox qui connaît un cumul de 18 803 neuf cas suspects, dont 4 874 confirmés, 3 456 diéries et 621 décès, soit une létalité de 3,3%. Plusieurs actions sont menées pour assurer une riposte conséquente, notamment l'arrivée attendue des vaccins, les contrôles aux frontières, le renforcement de la sensibilisation et la prise en charge gratuite des cas confirmés. À ces jours, la République démocratique du Congo dispose de plus de 15 000 kits de médicaments permettant d'assurer la prise en charge gratuite et totale de malades identifiés. Au regard des mesures prises, de la recherche active des cas, de l'arrivée attendue des vaccins, ainsi que d'autres dispositions prises, l'épidémie est donc bien contenue. Pour les experts nationaux et étrangers qui se réunissent hebdomadairement autour du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, il n'y a donc pas des raisons d'envisager le report de la rentrée scolaire 2024-2025. Par contre, il est recommandé aux écoles, aux parents, aux élèves d'observer les mesures barrières quant à ceux et de suivre régulièrement les communications qui sont faites à ces propos du ministre de la Santé. Il a aussi fait le point de l'évolution de la situation du choléra. Problématique de la farine de maïs contaminée à la flatoxine et mesures urgentes. Les ministres du Commerce extérieur ont présenté au Conseil la problématique de la farine de maïs contaminée à la flatoxine, substance toxique présentant un danger pour la santé humaine et animale. Partons des échanges, on ressent sur la question, notamment avec son homologue zambien et des conclusions de la Commission sanitaire et citosanitaire dirigée par le secrétaire général au commerce extérieur. Il a soutenu que la menace a été confirmée et les différentes marques de fabrique des commerces de la farine contaminée ont été identifiées, suivant la communication que son ministère avait faite durant la semaine qui s'est achevée. Afin de parer à toute éventualité, à tout risque, des mesures préventives ont été prises en urgence pour protéger la population, notamment l'interdiction d'entrée sur les territoires nationals de la farine de maïs de marque de fabrique et des commerces identifiés, l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation, la commercialisation et la distribution de la farine de maïs de marque citée. D'autres mesures à moyen et long terme ont été prises dans le cadre de la menace, pour circonscrire la menace, le nouveau comportement de la population des opérateurs économiques après la première annonce de mesures préventives. Rapport de la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture des lacs Édouard. Le ministre de la pêche et l'élevage a fait le rapport de travaux de la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture des lacs Édouard et Albert, qui se sont déroulés à Kinshasa du 19 au 22 août 2024. Les résolutions prises prévoient respectivement la gestion harmonieuse des ressources halieutiques par les deux États, à savoir la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la protection des pêcheries et des autres ressources naturelles des bassins de lac Édouard et Albert, la cessation immédiate des arrestations arbitraires des pêcheurs et pisciculteurs congolaises et ougandais, la création des mécanismes des régléments de conflits entre pêcheurs et pisciculteurs, l'organisation de patrouilles mixtes pour la surveillance des activités de pêche et d'aquaculture, la sensibilisation des communautés par la non-utilisation des engins et techniques de prêche prohibées, la production des statistiques de pêche et d'aquaculture dans les deux États, la tenue d'un Conseil de ministre extraordinaire à Kampala au mois de mars 2025. A l'issue des sept sessions du Conseil de ministre, la présidence de l'organisation est revenue à la République démocratique du Congo par son ministre de la pêche et de l'élevage. Le Conseil a aussi pris acte de ses rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la deuxième réunion ordinaire du Conseil de ministre, atténue le 23 août 2024. Au quatrième chapitre du Conseil de ministre, relatif à l'examen et adoption des dossiers. Quatre dossiers. 1. Formalisation du GEO-RDC et mise en place d'un géoportail. Le ministre est d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Assoumis au Conseil, le dossier de formalisation du groupe On Earth Organization Group sur l'observation de la terre GEO-RDC et des mises en place d'un géoportail. Il a motivé la nécessité d'avoir un cadre juridique solide pour la gestion des données géospatiales en vue d'assurer une coordination efficace entre les différentes politiques sectorielles en matière d'observation de la terre, d'où la création d'un service public dénommé GEO-RDC. Partant du local content, il a soutenu la participation des acteurs locaux et la valorisation de compétences nationales afin d'utiliser de manière autonome les technologies liées à l'observation de la terre. La maîtrise nationale des données géospatiales reste une question de souveraineté garantie pour provenir tout risque d'appropriation illégitime par des acteurs étrangers. Quant à l'optimisation du PEDEL 145 territoire, l'accent a été mis sur l'approche intégrée combinant planification spatiale et socio-économique pour réaliser l'ambition de stimuler les développements à partir de la base. Les différentes sources de financement du géoportail ont aussi été expliquées. Pour terminer, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a précisé que le gouvernement tient à construire un avenir durable et prospère pour tous les Congolais, la planification spatiale étant le socle du développement équitable, équilibré et durable. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. 2. Mesures de soutien aux entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes de l'agression rwandaise. Faisons suite aux recommandations du président de la République au cours de la 7e réunion du Conseil de ministres. Le ministre a dessiné à présenter les mesures de soutien en faveur des entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes de l'agression rwandaise. Elles ont été discutées au cours de la session ordinaire de la commission tarifaire tenue le 20 août 2024. Il a indiqué que la batterie des mesures proposées pour une durée de 12 mois s'adosse à celles prises auparavant dans les cas de la lutte contre la vie chère et vise à assouplir les charges fiscales des entreprises de la province du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, Maniema et de la Grande-Orientale et à leur offrir des facilités en matière fiscale douanière et parafiscale au nombre des mesures proposées figurent entre autres la suspension des missions de contrôle sur place pour une durée de 12 mois au niveau national et provincial, les facilités des paiements par échelainement pour une durée de 12 mois des impôts et des taxes établies par les administrations, les recours aux déclarations incomplètes ou provisoires pour les dédouanements des marchandises importées dans les cadres de l'aide humanitaire. Ces mesures proposées permettront insinuer de contribuer à la baisse des charges d'exploitation des entreprises ce qui aura l'avantage de les rendre plus compétitives et à leur offrir de marge des trésoreries nécessaires pour faire face à une conjoncture difficile. Un projet des décrets portant mesures d'allègement fiscaux, non fiscaux, parafiscaux ainsi que des facilités douanières en faveur de provinces concernées sera soumis à l'approbation du gouvernement. Certaines mesures envisagées nécessitent une concertation préalable avec les provinces affectées par la crise sécuritaire. Outre les mesures précitées, le ministre des Finances a recommandé au gouvernement d'envisager certaines facilités n'écadrant pas avec les allègements fiscaux évoqués si haut. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés. Le troisième dossier a porté sur le profil de mandataire public. Faisons suite aux instructions du président de la République au cours de la deuxième réunion ordinaire du Conseil de ministres du 21 juin 2024. Les ministres et du portefeuille a soumis au Conseil les dossiers liés au profil des mandataires publics A cet effet, il est indispensable que les mandataires publics puissent disposer des compétences particulières et spécifiques en vue d'assumer avec professionnalisme et circonspection les fonctions qui leur sont confiées par la très haute hiérarchie. Évoquant les critères d'ordre général lesquels se conforment aux dispositions de la loi numéro 8 barre 10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État les ministres et du portefeuille a cité respectivement les qualifications académiques l'esprit stratégique les valeurs morales et éthiques l'expérience en finance et audite la connaissance des lois et de la gouvernance d'entreprises l'ouverture internationale et l'expertise professionnelle. Il a insisté sur la nécessité d'éviter les cumuls de mandats. D'autres critères spécifiques du recrutement sont également pris en compte selon les dispositions légales de l'acte uniforme de l'OADA. Par exemple le profil du mandataire doit être en adéquation avec la filière et l'objet social de l'entreprise. Les directeurs générales ou les directeurs générales adjoints doivent avoir fait carrière dans l'entreprise ou dans les mêmes secteurs d'activité ou avoir des compétences transférables et l'exigence de détenir des diplômes d'études supérieures et des compétences en matière des gestions. Les recrutements de tout mandataire public soient-ils actifs ou non actifs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...apporter une thérapie de choc. Adaptée et durable, le ministre du Tourisme a préconisé la tenue du panel gouvernemental dans les cas du forum précité pour mettre en exergue le caractère transversal de son secteur et construire la synergie nécessaire pour son développement. Il a pour ce faire sollicité et obtenu la disponibilité des membres du gouvernement et leur implication dans ces processus. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de trois textes, projet de décret. Le vice-président du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP. Après l'extension du régime contributif à la quasi-totalité des agents publics, il fallait se conformer aux normes internationales relatives aux caisses des Sécurités sociales. Pour ce faire, ces projets de décret intègrent dans la structure de la SENSAP un conseil d'administration de 14 membres en raison de sept représentants délétants employeurs et sept représentants des agents assujettis. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Le deuxième projet de décret, projet de texte, projet d'ordonnance-loi, les ministres de la Communication et des Médias, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Tivoux pour une période de 15 jours prônant cours à partir du 9 septembre 2024. Après débat et délibération, le conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance-loi. Le dernier texte soumis à l'examen du conseil, projet de loi portant sur les secteurs de la culture art et patrimoine. La ministre de la Culture a donc présenté le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Ces textes fixent les principes fondamentaux, notamment sur les financements du secteur de la culture, sur la protection et la promotion des langues nationales et locales, sur la politique de restitution des biens culturels exportés illicitement à l'étranger, sur l'économie de la culture et sur la promotion des arts. Elle a précisé que ses cadres législatifs se conforment aux normes internationales et prennent en compte la valorisation de l'identité culturelle de notre pays, dont sa diversifée la protection artistique y facilitera ainsi la bonne marche du secteur culturel du pays dans son ensemble, d'autant plus que les artistes et opérateurs culturels ont réclamé depuis plus de 20 ans son adoption. Reposant sur plusieurs axes stratégiques, ces projets de loi visent à placer la culture au centre des enjeux sociétaux nationaux, en créant des synergies avec d'autres secteurs afin de générer des emplois, jouer son rôle dans les développements économiques, faciliter l'inclusion de certaines catégories de la population et pacifier les relations intercommunautaires. communautaires. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Commencez à 14h04. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 19h01. Je vous remercie.